Perlette de la goutte d'eau Un petit nuage rose voguait à l'aventure dans le ciel. Il y avait dedans mille et une gouttes d'eau, douilletement assises. La mille et unième goutte, qui se nommait Perlette, se leva en baillant. « On s'ennuie ici ! J'ai envie d'aller faire un petit tour sur la terre ! » « Ne fais pas ça ! » crièrent les hôtes. « C'est de la folie ! » Perlette vint jusqu'au bord du nuage et regarda tout autour d'elle. C'était le soir. Le soleil se couchait. En bas, on voyait des petits carrés verts et jaunes qui étaient des champs et des points rouges qui étaient les toits des villages. C'était très joli. « Bonsoir ! » cria la goutte d'eau. « Un de ces jours ! » Et elle piqua une tête. Ce fut une chute terrible. Elle eut pu se briser en arrivant sur la terre, mais elle tomba juste dans le cœur d'une anémone qui prenait le frais avant d'aller dormir. « Aïe ! » cria la némone. Puis, en voyant que ce n'était qu'une simple goutte d'eau, « C'est heureux pour toi qu'à cette heure-ci je n'ai plus soif. Roule dans ce petit coin et tiens-toi tranquille. » « Grand merci ! » dit la goutte qui se sentait fatiguée. L'anémone releva ses jupes sur sa tête et tout doux se mit à dormir. Le lendemain de mon matin, un papillon bleu vint leur rendre visite. « Oh ! la succulente petite goutte de rosée ! » s'écria-t-il en voyant Perlette. Mais, comme il déroulait sa longue trompe pour la sucer, l'anémone lui ferma la porte au nez. Il s'en aima furieux. Cependant, un peu plus tard, comme le soleil chauffait, l'anémone, à son tour, dit d'une voix étranglée, « Je commence à mourir de soif. Va-t'en vite ou je vais être obligée de te boire. Dommage ! » dit Perlette. « Je t'aimais bien. Adieu ! » Elle se laissa glisser le long de la tige pour aller se cacher dans l'herbe. Elle voulait réfléchir à son aise car elle ne savait trop ce qu'elle allait faire. C'était ennuyeux, tous ces gens qui voulaient la boire. Fallait-il partir ? Fallait-il demeurer ? Indécise, Perlette risqua quelques pas hors de sa cachette. Mais tout à coup, elle roula sur une feuille ronde et lisse, tenta de se retenir, trébucha de plus belle et rebaudit de feuille en feuille, de celle du coucou à celle de la menthe, puis à celle du myosotis, tant qu'à la fin, une feuille de sauge maladroite l'envoya croire dans le ruisseau. C'était un petit ruisseau charmant. Il descendait de la montagne et chantait en traversant la prairie. Les libellumes dansaient sur les livres et les grenouilles lui criaient « Je t'aime, au passage ! » Quand Perlette tomba dedans, les autres gouttes d'eau se poussèrent du coude et ricanèrent. « D'où vient-elle, celle-là ? » « Du noir rose, là-haut ! » répondit Perlette. Alors, elles la regardèrent avec respect et s'écartèrent pour lui faire de la place. Elles se mirent à courir toutes ensemble. Quand elles parvinrent à l'abreuvoir, un gros bœuf avait les pieds dans l'eau du bord et il buvait à large goulée. Il s'en fallut de peu qu'il n'avala Perlette. Aussi, à partir de là, se mit-elle à voguer au milieu du ruisseau pour éviter semblable aventure. Tout à coup, Perlette sentit qu'on l'entraînait plus vite. « Mais où allons-nous ? » demanda-t-elle. « Au moulin ! » crièrent les autres joyeusement. En effet, après un tournant, le moulin fut là, sur la rive, parmi les saules et les jongles. La roue tournait avec un grand bruit et toutes les gouttes d'eau s'élançaient pour être chacune la première à faire tourner la roue et à sauter. « Poussez ! Poussez ! Mes petites gouttes ! » criait la roue en riant. Perlette poussa de toutes ses forces avec les autres, tant et si bien qu'elles culbutèrent et se retrouvèrent en bas. Dans le ruisseau, toutes échevelées d'écunes. Maintenant, on longeait une sombre forêt. Des hommes menaient là un grand bruit. Ils frappaient les arbres de leur cogné et les arbres se couchaient lentement avec leurs blessures fraîches. Alors, on les coupait en petits morceaux et on lançait ceux-ci dans la rivière. Les petites gouttes d'eau n'étaient pas contentes. « Quel travail ! » gênait-elle. « Poussez ces bûches devant nous ! » Perlette s'y mettait de tout son cœur, mais il faut avouer que c'était fatiguant. Un petit rondin de bouleau, guère plus gros que le bras, et tout blanc et gris, lui était tombé presque sur la tête. C'est pourtant celui-là qu'elle poussa. « Je me fais aussi léger que je peux ! » assura-t-il. Alors, il devint rami, et tout le jour, l'un poussant l'autre, ils naviguèrent. Quand vint le soir, il arriva une triste chose. Toutes les bûches se rassemblèrent à un coude de la rivière, et des hommes, avec des crochets et des perches, les ramassèrent pour les charger sur des camions. On arracha brutalement les deux amis l'un à l'autre. « Boulot ! Boulot ! » cria Perlette. « Ne me quitte pas ! » Mais c'était peine perdue. Perlette eut tant de chagrin qu'elle ne voulut pas s'éloigner. Elle s'accrocha aux herbes de la rive et sauta à terre. C'était le soir encore une fois. Perlette soupira en regardant flotter son petit nage rose au-dessus de la vallée. « Tic-tac ! » dit la sarcelle en quittant son nid accroché au roseau. « Pourquoi es-tu triste ? » « Je ferai peut-être mieux de remonter dans mon nuage, » dit Perlette. « Roule sur mon dos ! » « Je t'y porterai ! » Mais à ce moment, un gros rat sortit de son trou en soufflant. La sarcelle effrayée s'envola sans attendre. Toute la nuit, cachée dans l'herbe, Perlette entendit le gros rat fouiller dans la vase et elle ne put dormir. Le lendemain, elle était bien hésitante. « Que ferais-tu à ma place ? » dit-elle à un gros poisson qui se chauffait entre deux eaux au soleil. « Goutte d'eau, tu es ! Goutte d'eau, tu dois rester ! » lui réponda-t-il gravement. « Que chacun se contente de son sort et tout ira mieux dans le monde ! » ajouta-t-il en gobant une mouche. Mais au bout de la mouche, il y avait un crochet, au bout du crochet une ligne, et au bout de la ligne un pêcheur. Le poisson fut donc pêché et demeura en l'air à se débattre, en roulant de gros yeux et en ouvrant une grosse bouche. « Contente-toi de ton sort ! » lui cria Perlette. Elle repartit néanmoins au fil de l'eau. Le petit ruisseau était devenu un grand fleuve qui transportait des péniches. Elles étaient poussées par des moteurs et crachotaient des ronds d'huile irisée qui sentaient mauvais. Il y avait aussi des remorqueurs qui faisaient beaucoup de fumée. Un peu plus loin, il n'y eut plus d'herbe sur les bords mais des quais en pierre. « Qu'est-ce que c'est ? » dit Perlette. « C'est une ville ! » lui répondit-on. « C'est laid ! » « Pas du tout ! C'est très joli ! Viens-tu y faire un tour ? » On entre par ce petit tuyau et on ressort à l'autre bout de la ville par les goûts. Mais Perlette continue un sagement son chemin. À la sortie de la ville, elle retrouva ses compagnes. « Nous nous sommes bien amusés ! » cria-t-elle. « J'ai rincé des légumes dans une cuisine ! » dit Lune. « Moi, laver les mains d'un petit garçon sale ! » « J'ai fait un petit tour dans une teinturerie ! » dit une troisième qui revenait violette. Autour d'elle, il y avait des trognons de choux, des papiers gras, de la paille et toutes sortes de détritus. « Pouah ! » dit Perlette, le petit ruisseau de la prairie était autrement agréable. Et pour échapper à ses horreurs, elle navigua toute la nuit. Au matin, il n'y avait plus de rive et les autres gouttes d'eau autour d'elle étaient salées. Elles étaient arrivées dans la mer. C'était si grave qu'elle eut peur. « J'en ai assez ! » cria-t-elle. « Je veux retourner dans mon nuage ! » Une vieille médise lui dit. « Adresse-toi au Père Soleil ! » « Père Soleil ! Père Soleil ! » cria Perlette. « Fais-moi remonter dans mon nuage ! » Le Père Soleil souffla sur elle de toute sa force. Cela lui fit chaud et elle se sentit toute allégée. Et tout à coup, voilà qu'elle sauta de la mer et se mit à monter vers le ciel, clair comme une bulle de savon. Elle retrouva son petit nuage rose et les mille autres gouttes d'eau, ses soeurs, et leur raconta ses aventures. « Je ne retournerai plus sur la telle, » contua-t-il. « Vous nous y retournerez toutes ensemble, » dit le nuage, la prochaine fois qu'il pleuvra.